Alors, maintenant, on va voir comment on va utiliser la méthode conventionnelle de construction du circuit séquentiel. Cette méthode qui va nous permettre réellement, effectivement, de créer un circuit séquentiel. Juste pour rappel, on avait déjà dit que pour créer un circuit séquentiel, on avait besoin de l'issue des trois inconnus. Il y a trois inconnus qu'il faut trouver et on va s'appuyer sur cette méthode pour trouver ces trois inconnus. Les trois inconnus sont le circuit combinatoire de l'état suivant, le circuit combinatoire de la sortie et P, P qui représente le nombre de bits du registre du circuit séquentiel. Ce registre, on avait dit qu'il va contenir l'état actuel. Il va contenir l'information de l'état actuel sur laquelle se trouve l'automate. Voilà, on a ces trois inconnus qui vont être élucidés par la méthode conventionnelle. Cette méthode conventionnelle, réellement, elle contient sept étapes. On va les voir. D'ailleurs, on va l'appeler la méthode à sept étapes en comparaison avec la méthode à cinq étapes qu'on avait utilisée pour les circuits combinatoires. La méthode à cinq étapes nous permettait de créer les circuits combinatoires. La méthode à sept étapes va nous permettre de créer un circuit séquentiel. Bien sûr, cette méthode, c'est une méthode universelle ou bien générique pour créer un circuit séquentiel. Comme les circuits combinatoires, il existe des méthodes non conventionnelles pour créer des circuits séquentiels. Et bien sûr, cette compréhension de comment construire un circuit séquentiel, ça vient avec l'expérience. Avec l'expérience, vous allez voir, vous allez trouver des méthodes, d'autres méthodes pour construire les circuits séquentiels. Mais ça, c'est une méthode conventionnelle. Ça veut dire que la première méthode sur laquelle vous allez réfléchir pour créer un circuit séquentiel, c'est celle-là. Et après, il y a d'autres méthodes. Et après, il y a d'autres méthodes à tester ou bien à essayer de réfléchir à construire un circuit séquentiel. Voilà, on va énumérer les sept méthodes. On a, pardon, les sept étapes. On a premièrement le schéma global, c'est comme la méthode à cinq étapes. On a toujours le schéma global. On a l'automate, ça c'est le plus important, ça c'est le point le plus important. On va le revoir. On a la table de transition, on avait déjà connu ça. On a la table des états encodés et la table des sorties. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça. Mais vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. La table de transition encodée, c'est aussi simple. Sixièmement, il y a les formules logiques. Et septièmement, finalement, c'est le logigramme ou bien le diagramme du circuit. La représentation du circuit électroniquement. Voilà, c'est l'étape finale. Et à cette étape, on suppose qu'on a terminé le circuit séquentiel. Alors, pour illustrer nos propos, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser un exemple. On va parcourir, on va appliquer cette méthode sur un exemple. On va l'appliquer, on va voir comment ça va fonctionner. Alors, dans cet exemple, on va utiliser l'automate de Moore. On sait qu'il y a l'automate de Moore, il y a l'automate de Mellet. On va les parcourir, tous les deux. Et en plus, on va connaître une autre méthode. Vous allez voir d'autres variantes. On va connaître d'autres variantes qui sont applicables pour l'automate de Moore et pour l'automate de Mellet. Mais pour l'instant, on va voir la plus simple, c'est la méthode de Moore. Et l'exemple qu'on va voir, vous allez voir, c'est le cadenas électronique. Le cadenas électronique, ce circuit séquentiel qu'on avait vu au début du chapitre, avec lequel on avait pu exprimer un circuit séquentiel, comment un circuit séquentiel doit se comporter. Alors, on va commencer premièrement par son schéma global. Son schéma global, on l'a déjà vu. Il a cette représentation, ça veut dire, il a une seule entrée, dans laquelle on va donner le code en séquence, l'une après l'autre. Il y a l'horloge. Bien sûr, ici, il y a une petite erreur. Normalement, il y a un triangle ici. Le triangle qui va dire que ce cadenas, ce circuit, il va être effectif, ou bien il va faire son action lors du froid montant de l'horloge. J'ai oublié le triangle ici. Normalement, il y a un triangle ici. Il y a la sortie. La sortie, ça va actionner le mécanisme. Ça veut dire, si la sortie, elle est à 1, le mécanisme d'ouverture du cadenas va s'activer et le cadenas va s'ouvrir. Dans le cas échéant, si c'est 0, ça veut dire que le mécanisme ne va pas s'activer et le cadenas va rester fermé. Voilà, ça, c'est le schéma global. Bien sûr, ici, on va ajouter cette information qui n'est pas indispensable. C'est juste pour dire que le code pour l'ouverture du cadenas est le 1, 0, 1. C'est le 1, 0, 1. Voilà, ça, c'est pour le schéma global. Et toujours, le schéma global, c'est comme les circuits combinatoires. Son intérêt, c'est quoi ? C'est de connaître le nombre d'entrées, le nombre de sorties. Si les entrées, elles vont devenir des variables, on doit toujours maintenir cette consistance. Ça veut dire que si on nomme, par exemple, l'entrée O, on va l'utiliser après comme variable dans les étapes suivantes. La sortie, c'est la même chose. Un schéma global, ça va nous permettre de connaître le nombre de sorties. Et le nombre de sorties, il va être utilisé après comme nom, par exemple, de fonction. Et on va toujours préserver cette nomenclature après dans les étapes suivantes. L'étape 2, c'est l'étape la plus délicate, c'est l'étape la plus difficile de la construction d'un circuit séquentiel. Et c'est la plus importante, c'est l'étape la plus importante, on va construire l'automate. On avait déjà parlé des automates, on avait connu leur rôle, leur concept, et ainsi de suite. Maintenant, on va appliquer ça. On va appliquer ça. On va essayer de construire l'automate qui va gérer notre circuit séquentiel, qui est le cadenas électronique. Là, on doit essayer de trouver l'automate qui va régler, qui va implémenter notre circuit séquentiel. Alors, tout d'abord, ça, il faut dire que ça, c'est la partie la plus importante, c'est la plus difficile, c'est la plus délicate dans la construction d'un circuit séquentiel. Et pratiquement, les autres étapes, l'étape 3, 4, 5, ce sont des étapes, comment dire, ils sont générées automatiquement. C'est quelque chose à faire d'une façon automatique, sans aucune réflexion profonde. Ça, c'est automatique. Mais là, il faut bien réfléchir. Là, à cette étape, il faut bien réfléchir. Il faut bien assurer son automate. Alors, pour construire un automate qui va implémenter notre circuit, tout d'abord, on va commencer par revoir le fonctionnement de notre circuit. Là, on sait que notre circuit, il va recevoir en entrées, ça, c'est les entrées, voilà, ça, c'est les entrées, va recevoir plusieurs entrées en séquence. Il va recevoir plusieurs entrées en séquence. Ça, c'est les entrées. Et supposons, par exemple, ça, c'est les sorties. Là, le circuit, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher la séquence correcte. Il va chercher la séquence correcte. Et ici, on sait que la séquence correcte, c'est celle-là. Mais, on doit suivre le circuit étape par étape. La première étape, lorsqu'on entre 0, il va produire 0. Lorsqu'on entre ici 0, il va produire 0. Ici, on vient de commencer la séquence, mais il va produire 0. Le deuxième chiffre correct, aussi, il produit 0. Et le troisième chiffre, il doit produire 1. C'est le seul cas. C'est juste après la fin de la séquence, après que le circuit a reconnu la séquence, il va produire la valeur 1. Les autres, il va produire aussi des 0 lorsque c'est erroné, lorsque le code, il est erroné. Et voilà, globalement, notre circuit fonctionne de cette manière. Voilà. On peut faire, globalement, la liaison entre les entrées et la sortie. Le plus important ici, dans la liaison, c'est la séquence. Le circuit doit reconnaître la séquence. Là, après avoir vu ça, on doit imaginer, réimaginer comment un automate fonctionne. Comment il fonctionne, comment il influence, comment il s'exécute sur un circuit séquenciel. On sait que l'automate, il contient plusieurs états. Il contient plusieurs états. Chaque état, voilà, on va dire, par exemple, ça c'est S0, ça c'est S1, ça c'est S2. Voilà. C'est un exemple, c'est juste une explication. Chaque état, il va produire une sortie différente. La sortie, elle est en rapport avec l'état actuel dans lequel se trouve l'automate. Alors, on doit revenir à notre problème. Et on doit, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire la liaison entre le fonctionnement d'un automate par rapport au fonctionnement du circuit séquenciel. On connaît le circuit séquenciel, comment il fonctionne, on connaît sa spécification. Là, on doit trouver l'automate qui doit exécuter ça. On doit construire, on doit imaginer l'automate qui va exécuter le fonctionnement qu'on vient de décrire, qu'on vient de spécifier. On doit trouver ça. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est pas facile. Alors, premièrement, on peut faire la liaison des sorties. Par exemple, ici 1, on sait qu'il y a, par exemple, une sortie qui va, un état, qui va dire que là, l'automate, il vient de trouver que le code est correct. On peut voir ça. On peut voir que 1 ici, si notre circuit fait sortir 1, ça veut dire qu'il est dans un état donné. Il est dans un état donné. Et cet état, on peut dire, verbalement, que c'est l'état dans lequel le circuit a reconnu que toute la séquence, elle est correcte. Il sait, à ce moment-là, il sait que précédemment, il a reçu la valeur zéro. Il a reçu la valeur zéro. Et après cette étape, il a reçu la valeur 1. Ça veut dire, en tout, il a reçu cette séquence, un zéro. Et maintenant, il est dans un. Voilà, ça, c'est la première remarque qu'on peut observer. Qu'on peut observer. Ici, les zéros, ça veut dire, on peut imaginer qu'il y a des états, il doit produire des zéros. Par exemple, ici, il va produire un zéro. Cet état, on peut dire qu'il a reconnu, par exemple, qu'il y a deux chiffres corrects, que le chiffre actuel, zéro, est correct, et le chiffre précédent, il est correct aussi. Mais il doit produire zéro, ici. Il doit produire zéro. La même chose ici, par exemple. Ici, on peut dire que c'est une état dans laquelle le premier chiffre est correct. Le premier chiffre est correct. Il doit produire zéro. Le début de la séquence, il est correct. Mais il doit produire zéro. Ici, par exemple, on peut dire que le circuit, il n'a reconnu aucun chiffre correct. Ça veut dire que l'utilisateur n'a entré aucune valeur. Actuellement, il n'a entré aucune valeur correcte. Ça veut dire que notre circuit est au début de déchiffrer la séquence. Ça veut dire que jusqu'à là, à cette position, ça veut dire que le circuit n'a encore reconnu aucune séquence. Et là, vous voyez que verbalement, on peut trouver les états. On peut imaginer un état. Ça, c'est le dernier état. C'est l'état lorsque le circuit, lorsque l'automate a reconnu toute la séquence. Et là, on peut dire que c'est un deuxième état. C'est lorsque l'automate a reconnu deux chiffres. Il a reconnu deux premiers chiffres. C'est un zéro. Et par exemple, cet état, c'est lorsque l'automate a reconnu, par exemple, le premier chiffre. Et par exemple, cet état, lorsque l'automate n'a reconnu aucun chiffre. Ça, c'est la solution. Ça, c'est la solution. Ça veut dire que la solution, elle va utiliser quatre étapes. Et le processus de réflexion se fait de cette manière. Ça veut dire que tu vas imaginer les états de votre système. Si, par exemple, tu vas exécuter. Si, par exemple, l'exécution ne calque pas, ne suit pas exactement le comportement du circuit séquenciel, là, tu vas changer. Tu dois changer. Tu dois ajouter des états. Tu dois modifier les transitions. On va commencer par les quatre états qu'on avait proposés. On avait proposé quatre états. Et il faut bien observer que les états ici, qu'est-ce qu'ils représentent ? Ils représentent le degré de reconnaissance de la séquence. Ça veut dire qu'on a un état où l'automate n'a reconnu aucun chiffre dans la séquence. Il y a un deuxième état où l'automate a reconnu que l'utilisateur a entré le premier chiffre correctement. Et on a un état dans lequel l'utilisateur a entré deux chiffres corrects. Et on a un état dans lequel l'utilisateur a entré les trois chiffres corrects. Les trois chiffres en séquence corrects. Voilà. On a les quatre états. Et on va imaginer les transitions. Et on doit imaginer les transitions. Je dois répéter ça. Parfois, ça c'est une imagination. On doit exécuter, on va voir que ça va fonctionner. Mais normalement, généralement, ça ne va pas fonctionner de la première fois. Ça veut dire qu'il faut raffiner. Il faut raffiner votre conception. Vous devrez par exemple ajouter des états, enlever des états. Le plus important, c'est de trouver les états. La première chose, c'est de trouver les états. Imaginez tous les états possibles. Et après, faire la liaison des transitions entre ces états. Et raffiner au fur et à mesure votre conception. Jusqu'à aboutir à un automètre fonctionnel. Le plus important, c'est qu'il doit calquer. Il doit exécuter exactement. Il doit suivre exactement le comportement de notre circuit séquence. On connaît notre circuit séquence, comment il fonctionne. Si on exécute l'automate, l'automate, il doit exécuter à 100%. Il doit suivre à 100% le comportement de notre circuit séquence. Alors, on va commencer par ça. On va dire que ça, c'est S0. On va supposer que ça, c'est S0. S0, on va dire, si notre automate, il est dans S0, ça veut dire qu'il n'a, jusqu'à maintenant, il n'a reconnu aucun chiffre correct. Qu'est-ce qu'on va écrire, puisqu'on est dans l'automate de Moore? C'est à l'intérieur de l'état qu'on doit produire la sortie. Ici, notre circuit doit produire 0. On ne doit pas ouvrir le cadenas. Ça veut dire qu'il n'a reconnu aucun chiffre correct pour l'instant. On va dire aussi, ça c'est la première, c'est l'état initial. C'est logique. Ça c'est l'état initial. Lorsqu'on démarre notre circuit, au démarrage, il n'a encore reconnu aucun chiffre ou bien aucune entrée. Voilà, et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tracer les transitions. On doit tracer les transitions d'une étape à l'autre. Ici, les transitions, si on se rappelle bien, une transition, elle se fait par, elle se déclenche, pardon, elle se déclenche par l'événement. L'événement, c'est quoi? C'est l'entrée. Par chance, nous, on a une seule entrée. On a un seul bit d'entrée. Ça veut dire, on a un seul bit qui va enclencher les transitions. On a un seul bit qui va enclencher la transition. Ici, on doit étudier toutes les possibilités d'entrée pour chaque état. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans l'état S0. Les entrées, c'est E. On a un seul bit. Combien de combinaisons possibles sur un seul bit? On a deux combinaisons. Ou bien C0 ou bien C1. Voilà. Il y a d'autres problèmes. Supposons, par exemple, notre circuit, il a deux bits d'entrée. Deux bits. Dans deux bits, on a quatre possibilités. On a 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. On doit étudier chaque possibilité et tracer sa transition. On doit étudier les quatre possibilités. Vous devrez étudier les quatre possibilités. Et pour chaque possibilité, vous devrez trouver la transition ou l'état suivant dans lequel va tomber votre automate. L'automate va se diriger, va se lancer. Voilà. Ça, c'est une information importante. Ça veut dire qu'on est dans cet état. On a une entrée sur un bit. On n'a que deux possibilités. On doit imaginer si on est dans l'état où l'automate n'a reconnu aucune entrée tout d'abord. On va commencer avec le 0. Si je suis ici et je donne la valeur 0 à mon circuit. 0, ce n'est pas la séquence. Ce n'est pas dans la séquence. En tout cas, ce n'est pas dans le début de la séquence. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a reconnu aucun chiffre. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le début. Ça veut dire que si on donne 0 à notre automate, ça veut dire qu'il va boucler sur le même état. Il doit revenir au même état. C'est l'état où il n'a reconnu aucun chiffre, aucune entrée. La séquence est toujours fausse. L'utilisateur n'a encore entré aucune valeur. Là, si je donne la valeur 0. Voilà, ici, si on donne la valeur 0. Si on donne la valeur 1. Si on donne la valeur 1. 1. Ça veut dire que l'utilisateur, il vient d'entrer le premier chiffre correct. Ça veut dire qu'on doit passer vers l'état suivant. L'état suivant, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente le système lorsqu'il a reconnu un seul chiffre, le premier chiffre. Il a reconnu le premier chiffre. Si on donne le premier chiffre, ça veut dire que l'automate passe vers cet état. Cet état, on va l'appeler S1. On va l'appeler S1. Cette étape, qu'est-ce qu'il doit sortir ? Il doit sortir la valeur 0, puisqu'il n'a pas encore reconnu toute la séquence. L'utilisateur peut se tromper dans les séquences à venir. Et voilà. On doit dessiner, bien sûr, la transition. On doit dessiner la transition. Et ici, on doit écrire la valeur 1. Ça, c'est l'événement. Ça, c'est l'événement déclencheur. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est l'entrée. Lorsque l'utilisateur donne la valeur 1, dans les entrées de notre circuit séquentiel, on doit passer à l'état S1. S1, c'est que l'automate vient de reconnaître que l'utilisateur a entré le premier chiffre correctement. Il vient d'entrer le premier chiffre correctement. Et on va continuer de la même manière, de la même façon pour les autres états. Ça veut dire qu'on doit étudier pour chaque étape toutes les combinaisons d'entrées. Ici, on a un bit. Ça veut dire qu'on doit étudier 0, 1. Et on doit voir ces entrées, quelles transitions vont créer. Quelles transitions vont créer. Par exemple, on est ici. On doit donner la valeur 0. Si ici, on donne la valeur 0, l'utilisateur, on est ici. L'automate vient de reconnaître que l'utilisateur a donné la première valeur correctement. Si l'utilisateur entre après 0 dans le circuit séquentiel. Ici, on observe que l'utilisateur a correctement donné les deux premières entrées correctes, les deux premiers chiffres corrects. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une transition pour cette entrée. Voilà, on passe au troisième état. Là, avec l'entrée 0. On passe au troisième état. Troisième état, on va l'appeler S2. Et qu'est-ce qu'il représente ? S2 représente l'automate lorsque l'automate a reconnu les deux premiers chiffres corrects par l'utilisateur. Là, c'est un don 0. Ça veut dire que c'est un autre automate qui tombe ici. Ça veut dire qu'il a reconnu que l'utilisateur vient d'entrer les deux premiers chiffres corrects. Ça veut dire que la séquence 1, 0 a été donnée correctement par l'utilisateur. A été donnée correctement par l'utilisateur. Bien sûr, à cette étape, la sortie de notre circuit séquentiel, c'est 0. On doit trouver la séquence avec trois chiffres, pas avec deux. C'est vrai que les deux premiers sont corrects, mais jusque-là, on ne doit pas ouvrir le cadenas. Le cadenas doit être ouvert qu'après, l'utilisateur a entré les trois valeurs correctes. Voilà, la même chose ici. On est ici et on doit imaginer que l'utilisateur vient d'entrer la valeur 1 au lieu de 0. Supposons par exemple qu'on est ici. Voilà, et l'utilisateur, il a reconnu que le 1 est correct, mais il a suivi la deuxième entrée par la valeur 1. Ça veut dire qu'il s'est trempé dans la séquence. Il s'est trempé dans la séquence. On est ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'utilisateur, il vient de se tromper dans la séquence. On peut imaginer que, puisque l'utilisateur s'est trempé dans la séquence, ça veut dire qu'il n'a entré aucune valeur correcte. On peut imaginer revenir ici. On va dire que c'est l'utilisateur contre 1. Ça veut dire qu'il vient de se tromper dans la séquence. La séquence, c'est 1, 0, 1. Ce n'est pas 1, 1. S'il donne 1, 1, ça veut dire que l'utilisateur s'est trempé. Et là, on doit revenir à 1, c'est 0 pour dire que l'utilisateur n'a entré jusqu'à maintenant aucune valeur correcte. Ça, c'est une solution, mais c'est aussi normalement, elle est fausse. Elle est fausse, pourquoi? Parce que même si l'utilisateur se trompe ici, s'il donne la valeur 1, la valeur 1 reste toujours, suppose toujours que la première valeur est correcte. 1 ici, si par exemple l'utilisateur donne 1 ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le premier chiffre est correct. Pourquoi il est correct? Parce que si l'utilisateur, par exemple, après ce 1, il donne 0, 1, ici, la séquence devient correcte. Malgré qu'il s'est trempé, mais on peut supposer que ce chiffre, que l'utilisateur vient entrer, il va représenter le premier chiffre de notre séquence. C'est valable, c'est valable. Et par ce fait, on doit changer cette transition. Ça veut dire, ici, si l'utilisateur donne la valeur 1, ça ne fait rien. L'utilisateur est toujours correct pour le premier chiffre. L'utilisateur, toujours, il est correct pour le premier chiffre. Il est correct pour le premier chiffre. Le premier chiffre est correct. Voilà. Ça, c'est le deuxième état. On va voir le troisième état. Troisième état, ça veut dire que, on doit le corriger ici, ça veut dire que l'utilisateur, il a donné les deux premiers chiffres corrects. Ici, l'utilisateur, il vient de donner les deux premiers chiffres corrects. Il ne reste que le troisième. On doit faire la même chose. L'utilisateur peut entrer la valeur 0 ou bien il peut entrer la valeur 1. Alors, s'il entre, on va effacer ici. Supposons que l'utilisateur, il va entrer la valeur 0 ici. On va commencer avec ça. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que l'utilisateur s'est complètement trompé sur la séquence. Ce n'est pas la séquence qu'on cherche. Ce n'est pas 1-0-1. C'est 1-0-0. Et l'utilisateur, il s'est complètement trompé. Il s'est complètement trompé. Ce n'est pas la séquence. Ce n'est pas la séquence exacte. Et là, on doit retourner l'automate vers l'état initial, vers l'état où l'automate ne reconnaît aucune entrée correcte. Si l'utilisateur est contre ça, ça veut dire qu'il ne connaît pas le mot de passe. Il ne connaît pas le code. Il ne connaît pas le mot de passe. Et jusque-là, on annule son évolution. Il a évolué de 1 à 0. Mais on annule ça. On annule ça. C'est vrai qu'il a reconnu les deux premiers chiffres. Mais le troisième, il l'a totalement raté. Ça veut dire, jusque-là, on doit le retourner vers l'état initial où il n'a reconnu aucun chiffre correct au démarrage, au début. Voilà. On doit le retourner comme ceci pour le 0. Par contre, si l'utilisateur entre la valeur 1 ici, dans le deuxième cas, s'il entre la valeur 1 ici, là, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que l'utilisateur a reconnu la séquence correctement. et on doit le transmettre, on doit le transporter vers l'état S3 qui représente une reconnaissance totale de la séquence. Si l'utilisateur arrive à cet état, en entrant les séquences, il arrive à cet état, ça veut dire qu'il a entré la séquence correctement. Il vient d'entrer la séquence correctement. S'il fait ça, s'il arrive jusqu'à ce point, ça veut dire que le catenal va s'ouvrir. Et le nôtre circuit, il va sortir la valeur 1. Il va enclencher le mécanisme d'ouverture de la séquence. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur, il a arrivé à entrer la séquence correctement. Il a arrivé à entrer la séquence correctement. Bon, ça c'est bien. On a pratiquement terminé l'automate. On doit juste étudier l'étape 3. Lorsqu'on arrive à la fin, on doit se préparer pour la prochaine séquence. Pour la prochaine séquence que l'utilisateur va entrer. On ne doit pas arrêter le circuit maintenant. On sait que les circuits séquentiels ne s'arrêtent jamais dans le temps. Ne s'arrêtent jamais dans le temps. Alors on continue. Si à cette position après, si l'utilisateur il entre 1 ou 0, on doit le retourner vers l'état initial. On doit le retourner vers l'état initial. Ça veut dire ici, si l'utilisateur il entre 0 ou bien il entre 1. On doit le retourner vers l'état initial et il doit refaire les étapes à 0. Il doit refaire le test du code à 0. Et voilà. On vient de terminer l'automate. Notre automate pour la reconnaissance du code 1, 0, 1. Et la construction de l'automate se fait de cette manière. Toujours en suivant comment l'automate va exécuter le circuit séquentiel. En testant les entrées pour chaque état. En testant toutes les entrées pour chaque état. Et à chaque fois qu'on teste une entrée, on doit tracer la transition. On doit trouver la transition et la tracer sur le diagramme de l'automate. Il y a juste une petite remarque ici. On peut supposer que ce 1, que l'utilisateur, après avoir reconnu ça, après avoir reconnu ça, le chiffre est suivant. On peut supposer que ça, l'utilisateur, le premier chiffre il est correct. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut tracer cette transition pour le 1. Lorsque l'utilisateur il entre 1. 0, on doit le retourner vers l'état initial. Mais 1, s'il fait un 1, on peut faire ça. On peut le retourner vers... On peut dire que l'utilisateur, le premier chiffre il est correct. Le premier chiffre de 1, le premier 1 est correct. Mais ça, ce n'est pas indispensable. Pourquoi ce n'est pas indispensable ? Parce que ce n'est pas spécifié. Lorsqu'on avait expliqué le comportement la première fois, lorsqu'on avait spécifié le comportement du cadenas, on n'avait pas précisé ce cas. Ça veut dire que les deux solutions sont correctes. Là, ce n'est pas spécifié. Est-ce que le chiffre qui vient juste après avoir reconnu le code, est-ce qu'il entre en considération dans le code suivant ou pas ? On n'avait pas précisé ça. Puisqu'on n'avait pas précisé, on a une liberté de considérer les deux solutions correctes. Ça veut dire, les deux solutions correctes, ça veut dire, on peut tracer la transition pour le 1, ou bien supposer, on peut supposer que le chiffre qui vient juste après n'est pas pris en compte par le circuit. Il n'est pas pris en compte. Là, on a une liberté. Voilà. Et on vient de terminer la conception de l'automate. On continue et on passe maintenant à la troisième étape de la méthode conventionnelle, qui est la table de transition. La table de transition. La notion de table de transition, on avait très très bien connu ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que la table de transition, elle représente l'automate. C'est une table qui va représenter l'automate. On va écrire l'automate sous format textuel, qui va être exploité par le circuit après pour implémenter l'automate. On avait brièvement dit que la table de transition avait deux entrées principales. La première, c'est l'état actuel. Et deuxièmement, c'est l'événement. Ces deux données, avec ces deux données, on peut connaître la transition. Ça, ça définit une transition. Pour définir une transition, on doit connaître dans un automate l'état actuel sur lequel se trouve l'automate, plus l'événement qui va déclencher le passage vers l'état suivant. Alors, la sortie de cette table, c'est quoi ? C'est l'état suivant. C'est l'état suivant. Voilà. Globalement, ça, c'est une table de transition. On avait aussi dit que la table de transition, mathématiquement, elle représentait une fonction avec deux variables. S qui représente l'état et E qui représente l'événement et qui va produire S prime. S prime, ça veut dire l'état suivant. Et cette notion de fonction, on avait dit que dans la conception numérique, lorsqu'on a une fonction, ça veut dire qu'on peut implémenter ça en utilisant les circuits combinatoires. N'importe quelle fonction, elle peut être implémentée sous le format du circuit combinatoire. Et c'est ce qu'on va faire après dans la machine de Moore. On va créer à partir de cette table, à partir de la table de transition, on va créer ce qu'on appelle les circuits combinatoires de l'état suivant, dans lequel il va calculer automatiquement l'état suivant. Il va calculer l'état suivant. Voilà, on va essayer de remplir cette table. C'est une opération assez simple. On va juste voir, revoir, ça c'est notre automate. Voilà, ça c'est le premier état. Et on va essayer de remplir la table. S0, c'est l'état actuel, on doit énumérer tous les états. On a quatre états, S0, S1, S2, S3. Dans la deuxième entrée, on doit énumérer tous les événements. Bien sûr, puisque notre circuit, il ne possède qu'une seule entrée, un seul bit. Dans l'entrée, ça veut dire qu'on n'a que deux possibilités 0 et 1. Bien sûr, j'ai déjà dit ça, je vais juste répéter cette remarque. Donc, si par exemple, notre circuit possédait deux bits, on aura besoin d'énumérer toutes les possibilités. Ça veut dire, pour S0, on aurait fait 0, 0, 0, 1, 10, 11. Et la même chose pour tous les états. Et on doit trouver les transitions pour chaque combinaison. Pour chaque combinaison. Chaque combinaison, ça veut dire l'état plus toutes les possibilités des entrées. Toutes les possibilités de combinaison pour les entrées. Voilà, on va essayer de revoir notre automate. Voilà, on a S0. S0, pour le 0, il va revenir à S0. Voilà, ça c'est simple. Ici, on va écrire S0. Ça veut dire qu'il va revenir vers S0. Quoi encore? On a, si S0, on donne l'événement 1, il va transiter vers S1. Voilà, on va écrire ici S1. Pour le S1. Ici, le S1, si on lui donne comme événement le E0, il va transiter vers S2. Il va transiter vers S2. Et si on lui donnait la valeur 1, il va rester sur S1. S2, si on est dans S2 et on lui donne comme événement 0, il va transiter vers S0. On va écrire, ça va produire S0. Et si on lui donne la valeur 1, il va transiter vers S3. Il va transiter vers S3. Si on est dans S3, dans les deux cas, si c'est 0 ou bien c'est 1, on passe vers S0. Voilà, on doit écrire ici, quel que soit le cas, on passe vers S0. Et voilà, on vient de terminer la table de transition qui est assez simple à produire à partir d'un automate. On va continuer et passer à l'étape 4. L'étape 4, c'est la table des états encodés et deuxièmement la table des sorties. Cette étape, on doit créer deux tables. Deux tables différentes. Mais vous allez voir, on va les dessiner, on va les rassembler en une seule table. On va les rassembler en une seule table parce que ces deux tables, vous allez voir, ils sont interliés. Ils sont interliés. Vous allez voir, la sortie de la première, c'est l'entrée de la deuxième. La première, c'est ça. La première, c'est... L'entrée de la première, c'est les états. La sortie, c'est S1, S2. Ça, c'est pour la première. Pour la deuxième, son entrée, c'est S1, S0, je ne sais pas S2, S1, S0. Et sa sortie, c'est O. Voilà, ça veut dire qu'ils sont interliés. Alors, que va représenter la première table ? La première table est assez simple. La première table, elle va nous permettre d'encoder les états de notre automate. L'automate, dans notre automate, il y a quatre états. Ces quatre états, ils sont écrits sous forme mathématique. S0, c'est une nomenclature mathématique. S0, c'est un concept mathématique. S0, S1, S2, S3. On avait dit que les automates, c'est un outil mathématique. Et les états ici, ce sont des notions mathématiques. On a besoin de les intégrer à l'intérieur du circuit séquentiel. Pour les intégrer, on a besoin de les encoder. On a besoin de les écrire en binaire. Alors, ici, l'encodage, c'est une opération très simple. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire, on va donner, on a quatre valeurs. On a S0, S1, S2, S3. On a quatre valeurs différentes. On aura besoin, normalement, de deux bits pour représenter quatre valeurs. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que la représentation de S0, c'est 0,0. La représentation de S1, c'est 0,1. La représentation de S2, c'est 10. La représentation de S3, c'est 11. Voilà. Et ces valeurs binaires, elles seront utilisées à l'intérieur du circuit séquentiel. À l'intérieur du circuit séquentiel de cette manière. Elles seront utilisées de cette manière. Ce sera pour la première table. Ça veut dire S1 ici, c'est le deuxième bit. S0, c'est le premier bit. Voilà. Ça, c'est nos deux bits, S0 et S1. Et on a la deuxième table, c'est la table de sortie. La table de sortie, qu'est-ce qu'elle va représenter ? Elle va représenter la fonction de sortie, F2S. On avait déjà parlé de ça. On avait dit que pour un automathe de Moore, chaque état est associé à une sortie donnée. Par exemple, ici, S0, sa sortie, c'est 0. S1, c'est 0. S2, c'est 0. S3, sa sortie, c'est 1. Chaque état possède sa propre sortie. On avait dit que mathématiquement, par exemple, c'est une fonction. Cette fonction, on doit la représenter sous format de tableau. On doit la représenter sous format de tableau. Voilà. En entrée, qu'est-ce qu'on a ? On a S1 et S0. On a ici le code de l'état. Et à la sortie, on a la sortie de cet état. On a la sortie de cet état. Et voilà. Ces deux tables sont assez simples. Normalement, ils sont assez simples à construire. On va rapidement les remplir. Voilà. On va commencer par la première table. Ça, c'est la première table. C'est la table des états encodés. S0, on l'avait encodé par 0, 0. S1, c'est 0, 1. S2, c'est 10. S3, c'est 11. Voilà. C'est très simple. Supposons, par exemple, que vous avez un automatre avec, disons, par exemple, 5 états. Là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire, pour représenter 5 valeurs différentes, on aurait besoin de 3 bits. Le premier état, ce sera 0, 0, 0. Le deuxième état, ce sera 0, 0, 1. Le troisième état, ce sera 0, 10. Le quatrième état, ce sera 0, 1, 1. Le cinquième état, ce sera 1, 0, 0. Ce sera 100. Voilà. Et ainsi de suite. La logique est assez simple. Ça, c'est juste un encodage en entier non signé. En entier non signé. Là, c'est pour la première table. Pour la deuxième table, c'est ça. On a déjà l'automate. On a déjà vu l'automate. On sait chaque état, c'est quoi sa sortie. On sait que, par exemple, l'état 0, S0, il va sortir la valeur 0. L'état 1, il va sortir aussi 0. S2, il va sortir aussi 0. S3, il va sortir 1. Voilà. Ça, c'est la deuxième table. C'est la table des sorties. C'est une table très simple. C'est une table très simple. Alors, pour finir cette partie, il faut constater une chose. Deux choses. La première, c'est ici le nombre de bits nécessaires pour représenter les différents états. Ça, c'était la valeur de P dans la machine de Moore. On avait déjà précisé que cette méthode conventionnelle, à cette étape, elle nous permettait de chercher les trois inconnus. P, le circuit combinatoire de la sortie, et le circuit combinatoire de l'état suivant. On vient de trouver P ici. P ici, c'est le nombre de bits pour représenter tous les états. Ici, c'est 2. On vient de trouver P, c'est 2. Ça veut dire qu'on a besoin de 2 bits pour représenter les états, tous les états de notre automataire. On vient de trouver le 2. Et le deuxième point, c'est qu'on a partiellement créé la table de vérité du circuit combinatoire de sortie. On a partiellement créé le circuit combinatoire. On a trouvé la table de vérité de ce circuit combinatoire. Cette table, cette table de sortie, elle représente la table de vérité qui va construire le circuit combinatoire de sortie dans la machine de Moore. C'était notre deuxième inconnu. C'était notre deuxième inconnu. Si on a la table de vérité, les états suivantes sont très faciles à faire. On va sortir après les formules et on va dessiner à la fin le logigramme. C'est les états qu'on avait fait pour le circuit combinatoire. Là, ça devient très facile. Le plus important, c'est de trouver la table. On vient de trouver la table. Pour les étapes suivantes, on va utiliser cette table pour dessiner le logigramme. Mais cette table, elle est importante. Ce sera la base de construction du circuit de sortie, de notre circuit de sortie. Juste avant de continuer, il y a une petite remarque qu'il faut signaler. Ici, juste pour ne pas tomber dans l'erreur. Ces deux, là, ils sont différents. C'est clair qu'ils sont différents. Ils n'ont pas la même signification. Ça, ça représente un état. Ça, c'est le S1. Ça, ça représente la position du bit. Ça, c'est le bit S1. Pour encoder un état. Ce n'est pas la même chose. Voilà. C'est juste pour faire la différence. entre le S1, là, en... Comment on dit ça ? C'est en indice. En valeur 1. En indice. Et là, la valeur 1, elle est écrite normalement. On peut voir, par exemple, ça, c'est la machine de Moore. Ça, c'est... Ça, c'était le... Ça, c'était le registre. Ici, on avait trouvé P. Le premier inconnu, on vient de le trouver C2. Ça veut dire, ce registre, il doit être composé de deux cellules mémoires. De deux des flip-flops. Il y a deux des flip-flops à l'intérieur. La flip-flop S1 et la flip-flop S0. Ici, ces deux bits, ils vont entrer dans ce circuit combinatoire. Ce circuit combinatoire, on n'a pas encore terminé son étude, mais on connaît déjà sa table. C'est la table de sortie. C'est la table de sortie. Et M, ici, c'est notre sortie. C'est O. C'est pour ça que, si vous vous rappelez, la colonne, c'était O. La colonne de sortie O, c'est par rapport à notre circuit. Notre circuit, sa sortie, ça s'appelle O. Et ça va représenter la fonction, ou bien la colonne, de sortie de ce circuit combinatoire. M, ici, c'est égal à 1. M est égal à 1. Voilà. Globalement, on a trouvé principalement deux angles connus. P, on a complètement terminé. Le circuit combinatoire de sortie, on a trouvé sa table de vérité, mais on va, juste après, par les étapes suivantes, on va le dessiner sous format de logigramme. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste le circuit combinatoire de l'état suivant. On n'a pas encore terminé ça. Et vous allez voir, on va le faire dans l'étape juste après. Et là, on est arrivé à la cinquième étape. C'est la construction de la table de transition encodée. Pratiquement, cette étape, c'est la plus facile dans la méthode conventionnelle de construction des circuits séquenciels. C'est pratiquement l'étape la plus facile. Elle consiste à faire quoi ? Elle consiste à prendre la table de transition et de l'encoder, d'encoder les étapes. Ça, c'est la table de transition. Et on peut remarquer que les étapes sont écrits sous format mathématique. S0, S1, c'est l'écriture mathématique. On doit transformer ça. On doit les encoder. On doit les écrire sous format binaire. On doit utiliser les valeurs encodées dans la table précédente, dans la table des états encodés. Chaque étapte, on doit l'écrire en binaire. On doit l'écrire en binaire. Et ça va devenir une table de transition encodée. Voilà, par exemple, ici, S0, on va l'écrire 00. On connaît le code de S0. On l'a déjà encodé. On doit l'écrire 00. Voilà. Bien sûr, on peut remarquer ici qu'on doit transformer ça. On doit utiliser, maintenant, on va utiliser deux colonnes. S1, S0. Et on va commencer à encoder les valeurs. S0 ici, ici, c'est S0. Et ici, c'est S0. Leur code respectif, c'est 0, 0, 0, 0. S1, c'est 0, 1, 0, 1. S2, c'est 10, 10. Bien sûr, ici, ces valeurs, je les procure, je les récupère directement de la table des étapes encodées. Des étapes encodées, c'est l'étape précédente. Dans l'étape précédente. Et là, le S3, c'est 11, 11. Voilà. Ici, les entrées ou bien les événements, c'est E. C'est la variable E. Ici, on doit écrire sous format de variable. Voilà. On ne va rien changer. Ici, c'est la même chose. On a besoin de deux colonnes. C'est S1 prime et S0 prime. Voilà. Ici, le prime, c'est pour l'état suivant. C'est pour l'état suivant. S0, son code, c'est 0, 0. S1, son code, c'est 0, 1. S2, son code, c'est 10. S1, son code, c'est 0, 1. S0, son code, c'est 0, 0. S3, son code, c'est 11. S0 ici, et S0 ici, c'est 0, 0 et 0, 0. Et voilà. On vient de terminer la table de transition encodée. De cette manière, si on encode les états, maintenant, la table de transition, elle devient exploitable par le circuit séquentiel. Maintenant, le circuit séquentiel peut l'utiliser. La table de transition normale, qui contient des écritures mathématiques, le circuit ne peut pas l'utiliser. Maintenant, le circuit peut utiliser cette table. Elle peut utiliser cette table. Et vous allez voir, cette table, réellement, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la table de vérité du circuit combinatoire qui calcule l'état suivant, de l'état suivant. Ça veut dire, c'est notre troisième inconnu. On vient de trouver la table de vérité du circuit combinatoire du troisième inconnu. Et là, ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne nous reste qu'à calculer les formes logiques, les formes canoniques, les fonctions boulléennes, et dessiner des logigrammes pour terminer la machine de Moore, pour terminer la machine de Moore. Voilà, on peut voir ça. On peut voir ça sur la machine de Moore. Ça, on a trouvé la table du circuit combinatoire de l'état suivant. Voilà, c'est ça. C'est la table de transition encodée. Ça, c'est la table de sortie. On a trouvé P. On a pratiquement terminé. On a pratiquement trouvé les trois inconnus. Qu'est-ce qu'il nous reste dans les étapes suivantes? Il nous reste à développer les circuits, les deux circuits combinatoires, à partir de leur table de vérité. On a deux tables de vérité. À partir de leur table de vérité, on va faire les opérations esuelles qu'on connaît concernant les circuits combinatoires. Ça veut dire qu'on doit sortir les formes canoniques, faire la réduction et dessiner le logigramme. Et là, normalement, on a terminé. On peut juste observer ici, la table encodée, elle contient l'entrée P. Ça veut dire S0 et S1, ils sont ici. Et ici, c'est N. N, dans notre cas, c'est 1. Parce que notre circuit ne contient qu'une seule entrée. C'est l'entrée E. Ici, c'est 1. Et voilà, on peut voir que les deux informations, elles sont disponibles pour cette table, pour calculer la transition. Cette table, qu'est-ce qu'elle fait? Elle calcule la transition vers l'état suivant. Qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit l'état suivant. L'état suivant, il va être sauvegardé dans les deux des flip-flops ici. Quand est-ce que cet état, ce nouveau état, il va être sauvegardé? Il va être sauvegardé lors du fromentant. Lorsque l'horloge arrive au fromentant, cette information va être sauvegardée. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la machine, ou bien l'automate, il vient de transiter et passer à l'état suivant. Voilà. On va faire les étapes suivantes. L'étape 6 est celle des formules logiques. Les formules logiques, qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire les formules concernant les deux inconnus, qui sont les deux circuits combinatoires. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser les deux tables. Les deux tables concernant nos deux circuits combinatoires. On a la table de transition encodée et on a la table de sortie. La table de transition encodée concerne le circuit combinatoire de l'état suivant et la table de sortie concerne le circuit combinatoire de sortie. C'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois. Alors, on va commencer avec ça. On va commencer avec la plus facile. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire les mêmes étapes concernant l'étude d'un circuit combinatoire qu'on avait fait plusieurs fois. L'étude d'un circuit combinatoire. Alors, ici, on est à l'étape de la table de vérité. L'étape suivante, c'est les fonctions canoniques. On va réduire ces fonctions canoniques en utilisant les tables de Carnot ou bien la réduction algébrique. Et finalement, on va dessiner les portes logiques de ces circuits. On va dessiner dans l'étape suivante, dans l'étape 7, on va dessiner les portes logiques. Donc, pour cette étape, on va faire les formes canoniques plus la réduction. Alors, ici, bien sûr, on va observer cette colonne. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le nombre de 1. Il y a une seule entrée à 1. On va l'utiliser. Bien sûr, ici, cette entrée, elle est assez facile. On doit écrire les variables. Ici, on a S1 fois S0. Ça, c'est le min terme. On a un seul min terme. Ici, il n'y a pas de barre. Il n'y a pas de barre. Ça, c'est la fonction concernant le circuit combinatoire de la sortie ou bien la table de sortie. Voilà. Elle est assez facile. Après avoir sorti les formes canoniques, on n'a pas besoin de réduire. On ne peut pas réduire plus que ça. Ça, c'est la réduction maximale. On ne peut pas réduire plus que ça. On ne va pas utiliser les tables de Carnot ici. Voilà. On s'arrête ici. On a trouvé la fonction du circuit combinatoire de sortie. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le circuit combinatoire de l'état suivant. De l'état suivant. Ça, ici, on a deux variables. Deux sorties, pardon. On a deux sorties. On a S1 prime et S0 prime. Voici. On va calculer S1 prime ici et S0 prime ici. Ici, je ne vais pas écrire la forme canonique. On va directement réduire. On va sauter ça. On ne va pas l'écrire. Alors, on va commencer par S1 prime. Bien sûr, la première étape, c'est de compter le nombre de 1 ici. On a 1. Deux. On a deux. On a deux. On va essayer. Normalement, c'est la forme canonique disjonctible, mais on va réduire directement. Ces deux 1, on va les mettre dans la table de carnot. La table de carnot est toute prête. Je l'ai dessinée à l'avance. Voilà. On va l'utiliser directement. On a trois variables. Elle a cette forme. Alors, je vais les insérer. Le premier 1, c'est 0, 1, 0. C'est 0, 1, 0. Voilà. Ça, c'est le premier 1. Le deuxième 1, c'est 10, 1. Voilà. C'est 10, 1. Voilà. C'est ici. C'est 10, 1. On a deux 1. On va essayer de trouver des voisinages. Ici, il n'y a pas de voisinage. On peut clairement voir qu'il n'y a pas de voisinage. Il n'y a pas de voisin. Ici, de cette manière. Bien sûr, les 0, ils sont ici. Les 0, normalement, ils sont ici. Je ne les ai pas écrits. Juste pour accélérer un peu les choses. Voilà. Les 0, ils sont ici. Là, on a deux 1. C'est impossible de créer un ensemble puisque chaque 1 est séparé. Il n'y a pas de voisin. On doit créer les ensembles ici. On a le premier ensemble, le deuxième ensemble. Chaque ensemble, on doit commencer par le min terme. Le min terme ici, c'est S1 fois S0 fois E. Voilà. Et ici, il n'y a pas de réduction. Qu'est-ce qu'on a ? On a 0, 1, 0. Là, où il y a 0, je mets barre. Voilà. On connaît cette méthode très très bien. Ou on a le deuxième. Le deuxième même chose. Je vais tout d'abord écrire le min terme. où est-ce qu'il se trouve ? Il se trouve à 1, 0, 1. Voilà. Le 0, c'est là où il y a le barre. C'est sur S0. Et voilà. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est la première formule de notre circuit combinatoire de l'état suivant. On continue. On va voir la deuxième colonne. Ça, c'est la deuxième colonne. Ou bien la deuxième sortie, c'est S0'. S0', elle contient normalement 1, 2, 3, 1. On va dessiner directement ces 3 1 sur sa table de Carnot. Le premier 1, c'est 0, 0, 1. 0, 0, 1. Voilà. Et ici. Le deuxième 1, c'est 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Alors, sa place est ici. Le troisième, il est où ? Il est dans 10, 1. 10 et 1. Voilà. Il est ici. Il y a du voisinage ici. On peut, par exemple, on peut regrouper ces deux 1 comme ceci dans cet ensemble. Et on a le 1 ici aussi. Il y a un voisin à travers les limites à gauche comme ceci. Voilà. On a deux ensembles. On va commencer par le premier ensemble. On va commencer par cet ensemble. Alors, la première chose à écrire, c'est quoi ? C'est le min terme. Le min terme, c'est ça. C'est S1, S0 et le E. Alors, ici, on va voir quelle est la variable qui va sauter. Quelle est la variable qui va être supprimée. Si on voit ici, S1, c'est 0. S1, c'est 0. S0, c'est 0. S0, ici, c'est 1. C'est le S0 qui va être supprimé. Je vais l'effacer. Voilà, je vais l'effacer. Voilà, je vais l'écrire correctement ici. Fois E. Voilà, si on observe le E ici, il ne va pas changer, il ne va pas être éliminé. On va chercher les valeurs restantes. La restante, c'est S1. Sa valeur est 0. Ça veut dire qu'il y a barre ici. Si le E, il y a 1, il n'y a pas de barre. Plus le deuxième min terme. Le deuxième min terme, je vais l'écrire. S1 fois S0 fois E. On va voir entre ces deux 1, quelle est la variable qui va sauter. La variable qui va sauter, qui change ici, c'est S1. La variable restante, c'est S0. Alors, on va effacer ça. S1 saute. Le reste, c'est S0. S0, est-ce qu'il est barre ? Oui. Pourquoi ? Parce que sa valeur, elle est à 0. On le met à barre. Le E ici, il est aussi à 1. Et voilà, on va juste... On va juste essayer d'arranger un peu les choses. Voilà, ici, plus. Et voilà notre formule. Notre deuxième formule, elle est comme ceci. Voilà, ça, c'est juste un plus. Ça, c'est un plus. Et voilà, notre deuxième formule pour le circuit combinatoire de l'état suivant. Là, on a terminé la sixième étape. Ça, c'est la sixième étape. C'est de trouver les formes logiques réduites, les formes logiques réduites après l'étude des deux inconnus qui sont les deux circuits combinatoires. Le circuit combinatoire de l'état suivant et le circuit combinatoire de la sortie. Là, on est arrivé au dernier point. Le dernier point, c'est le logigramme. C'est le dessin de notre circuit séquentiel. On avait déjà précisé que les circuits séquentiels, ils ont des modèles. Ils sont construits à base de modèles. Et le modèle qu'on est en train de faire, c'est la machine de Moore. C'est la machine de Moore. Elle est prédisposée de cette manière. Il faut suivre ce qu'on appelle le blueprint. Il faut suivre le modèle. Il faut appliquer les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire qu'on doit créer le circuit combinatoire de sortie ici, le circuit de l'état suivant à cet emplacement. Et ici, on a la mémoire. On a notre registre qui doit contenir les cellules mémoires. Alors, on va commencer par dessiner le circuit séquentiel ou bien le logigramme. On a ici la sortie de notre circuit. On a une seule sortie, c'est O. Et on a notre entrée ici. C'est le E. Ici, on peut voir, ça, c'est la formule qu'on avait extraite dans l'étape 6. C'est la formule du circuit combinatoire de sortie. Et ça, c'est les deux formules logiques du circuit combinatoire de l'état suivant. Et bien sûr, ça, c'est P. On avait conclu que P est égal à 2. Ça, c'est les trois inconnus. On va se baser sur ces trois inconnus pour construire notre circuit. Alors, on va commencer tout d'abord par les cellules mémoires. Les cellules mémoires, on va utiliser 2. Puisque P est égal à 2, on va en prendre 2. Voilà. On va les disposer ici. Ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième. On sait très très bien que les cellules mémoires, ils représentent l'état. Ça veut dire, on a une cellule mémoire. Celle-là, par exemple, c'est S1. La première cellule. Et celle-là... Celle-là, c'est S2. La deuxième cellule mémoire. Ces deux-là, ces deux cellules, qu'est-ce qu'ils vont contenir ? Ils vont contenir l'état de notre automate. Le code de l'état de notre automate. Voilà. On a commencé avec le premier inconnu. C'est P est égal à 2. Et on a conçu le registre. Ça, c'est un registre. Il ne faut pas oublier de rajouter, bien sûr, l'horloge. On a besoin de l'horloge. L'horloge, elle est unique pour les deux, bien sûr. Elle est unique pour les deux. Et on a les deux sorties pour... Les deux sorties pour nos deux cellules mémoires, Q, Q'. Ici, c'est S1, S1 bar. Ici, c'est S0, S0 bar. Voilà. Ça, c'est les cellules. On va faire maintenant ça. On va essayer de créer le circuit combinatoire. de la sortie. On connaît sa position. Sa position, elle est ici. On va le dessiner ici. Alors, normalement, on n'a besoin que d'une seule porte-end. Voilà. Je vais la prendre par là. Je vais la prendre comme ceci. Voilà. Je vais un peu arranger des choses. Voilà. Cette porte, elle va prendre de S1, ça veut dire cette sortie. Elle va prendre de là, S1 et S0. Normalement, ces deux entrées, ils représentent notre circuit combinatoire. Mais on va un peu organiser les choses parce que normalement, on aura beaucoup de signaux. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser la même technique qu'on avait utilisée pour les circuits combinatoires. Ça veut dire qu'on va créer des bâtons ici. On va créer des bâtons. On va créer des bâtons. On va créer chaque bâtons. On va créer quatre bâtons. Chaque bâtons est responsable d'un signal. On aura besoin de S1. Celui-là, par exemple, c'est S1. Ça, par exemple, c'est S1 bar. C'est comme les circuits combinatoires. On va créer des signaux en vertical. Ici, c'est S0. Ici, c'est S0 bar. Voilà. On va créer les bâtons. De cette manière, on aura une facilité en utilisant juste les connexions ici pour s'approvisionner ou bien récupérer le signal qu'on a besoin. Par exemple, on a besoin ici de S1. Voilà. Ça, c'est S1. On va directement faire ça. On va créer un nœud ici et transmettre S1 jusqu'à l'entrée de la porte. Et on a besoin de S0. S0, c'est ça. Voilà. De cette manière, c'est beaucoup plus facile. C'est plus organisé. Et c'est plus simple. Et c'est juste que ce circuit, il est simple. Il ne contient que deux signaux. Mais généralement, les circuits combinatoires, ils ont beaucoup de signal en entrée. Et il faut organiser. Il est généralement préférable d'organiser de cette manière. Ça va faciliter beaucoup les choses. Ça va faciliter l'organisation. Alors, S1 ici, normalement, c'est la sortie de notre cellule, S1. S1 bar, c'est Q bar de notre cellule. C'est celle-là. S0, c'est ça. Et S0 bar, c'est ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est juste une façon d'organiser les choses. Ça, c'est, bien sûr, le circuit combinatoire de la sortie. Ça, c'est le circuit combinatoire de la sortie. Et on a terminé avec cette partie. On a terminé avec la partie du circuit combinatoire de sortie. On continue. Qu'est-ce qu'on doit créer ? On doit créer ça. On doit créer ça. Ça, c'est le circuit combinatoire de l'état suivant. Le circuit combinatoire de l'état suivant, bien sûr, c'est S'1 et S'0. S'1, normalement, c'est ici. Ça, c'est S'1. Et ça, l'entrée ici, c'est S'0'. L'état suivant. L'état suivant, c'est deux informations. Cette information de l'état suivant, elle doit être disponible aux cellules avant le fragmentant de l'horloge. Ça veut dire, dans l'entrée des deux cellules. L'entrée, c'est D. Dans le D des deux cellules. Ici, c'est S'1 pour S'1. Et S'1, 0' pour S'0. S'0. Ça veut dire, ça, c'est la sortie de notre circuit combinatoire. Ces deux-là sont la sortie de ces deux fonctions. Alors, on va commencer avec S'1'. S'1', c'est ça. C'est la deuxième. S'1', on aurait besoin de deux portes AND. Et séparées par une porte O. On va dessiner, on va prendre ça. On va commencer par le O. Voilà, on va mettre le O ici, par exemple. On aura besoin de deux portes AND. Voilà, une porte AND ici, par exemple. Et une porte AND ici. On n'a qu'à faire la liaison ici. Ça, c'est le O, entre les deux portes AND. Voilà. La même chose ici, c'est qu'on va créer ça. Les signaux. Je vais juste les copier. Et les signaux ici, on en aura besoin. On aura besoin de ces signaux. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est juste que ces signaux, on doit les récupérer. On doit les récupérer ici. Ça, c'est S1. Ça va boucler. Ça, c'est le signaux qui va boucler. Ça va boucler normalement vers S1. Je vais changer ça après, ici. On va changer ça après, ici. Voilà. Alors, S1, c'est ici. S1, il est ici. Ça, c'est S1. Après, c'est S1 bar. On va le dessiner. Ça, c'est la boucle. On est en train de créer la boucle S1 bar. On a S1 bar. Et ici, c'est S0 bar. Voilà. Toujours, on a utilisé les bagons. On a utilisé les fils en vertical. Ça va nous permettre de faciliter les choses pour acquérir les signaux dans lesquels on a besoin. Voilà. Ça, c'est l'entrée de S1 bar. Ici, normalement, pour le premier N, le premier N, c'est ça. On aura besoin de S1 bar. S1 bar, c'est ça. On a besoin de S1 bar. S0 plus S0 plus E1 bar. E1, on ne l'a pas encore fait, mais on devrait le faire rapidement. Voilà. On a besoin du E1. Ça, c'est E1. E1 et de E1 bar. On a besoin de E1 bar. Voilà. On doit retourner jusqu'à... C'est pas E1 bar, c'est E bar. C'est E bar. Jusqu'à E bar. Qu'est-ce qu'on aura aussi besoin pour le deuxième ? Pour le deuxième, c'est S1. Voilà. Plus S0 bar. S0 bar, c'est celui-ci. Plus E. Plus E. Voilà. Normalement, on ne s'est pas trompé. Voilà, c'est correct. Voilà, on vient de créer la première fonction. Ça, c'est la première fonction S1 prime. On continue, on va faire la deuxième. La deuxième, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'on va créer deux portes end et une porte or. On va juste la copier comme ceci. C'est pratiquement la même structure. Voilà. Ça, c'est S0 prime. Normalement, on n'a besoin que deux entrées. On n'a pas besoin de celle-là. Voilà. La deuxième, qu'est-ce qu'elle dit ? Le premier end, c'est S1 bar E. S1 bar E, c'est ici. Et le E, c'est ici. Voilà. S1 bar E. Et on a besoin de S0 bar. Et E. Et voilà. On vient de dessiner. Ça, bien sûr, c'est, pour ne pas oublier, ça, c'est le deuxième circuit combinatoire. C'est le circuit combinatoire qui calcule les pas suivants. C'est le circuit combinatoire qui calcule les pas suivants. Voilà. Et on vient de terminer le dessin de notre logigramme. Ça, c'est notre logigramme. Je répète. Les bâtons ici, ce n'est pas obligatoire. Mais ça va faciliter beaucoup les choses. Ça va organiser les choses. Et ça va simplifier le dessin du logigramme. Alors, normalement, on n'a rien oublié. Voilà. Ça, c'est la sortie. Ça, c'est S1. S0. S1. C'est ici. S0. C'est ici. Ça, c'est S1 prime. S0 prime, c'est l'état suivant qui est calculé par ce circuit combinatoire. On a dessiné ce circuit combinatoire. Ça, c'est le registre. Ça, c'est notre registre qui va contenir l'état de notre automate. C'est très simple. Si on veut, par exemple, on est en train d'exécuter l'automate, le circuit séquencier. Si on voulait savoir à quel état se trouve l'automate, il suffit de lire les valeurs qui se trouvent à l'intérieur de ces deux cellules. Par exemple, ici, c'est 10. On dit qu'actuellement, notre circuit séquencier est sur l'état 2. Sur l'état 2. Sur l'état S2. Sur l'état S2. Et voilà, on vient de terminer les sept étapes. Ces sept étapes nous permettent de construire n'importe quel circuit séquencier. C'est la méthode de base pour construire les circuits séquenciels. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs méthodes pour calculer les circuits séquenciels. Mais ça, c'est la base. Ça, c'est la méthode conventionnelle. C'est la première méthode qu'il faut réfléchir dans laquelle vous avez un problème de conception du circuit séquenciel. Après, il y a d'autres méthodes que vous allez normalement apprendre par expérience. À chaque fois que vous créez des circuits, vous allez commencer à avoir plus d'expérience avec d'autres méthodes. Après cela, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un peu de test. On va tester notre réalisation sur un simulateur logique. On va utiliser un simulateur qui s'appelle Logisim pour voir est-ce que notre circuit se comporte correctement ou pas. Ce genre de simulateur est très important. et très important, ça permet de déboguer, de trouver les erreurs. S'il y a des erreurs, ça nous permettra de trouver les erreurs. Et en plus de ça, de bien comprendre et voir comment le circuit doit fonctionner. Voilà, voici notre circuit. On peut voir tous les composants. Voici les deux cellules, mémoire. Voici le circuit combinatoire de l'état suivant. Et voici le circuit combinatoire de l'entrée. On a ici l'entrée E et la sortie O. Et on a ici une horloge. Alors, on va tester. Là, je vais piloter le logiciel en mode manuel. Ça veut dire que c'est moi-même qui va contrôler l'horloge. Je vais la contrôler manuellement. Mais normalement, le simulateur peut laisser l'horloge fonctionner d'une façon automatique à une certaine fréquence. Mais il est préférable pour nous maintenant de le faire manuellement et de suivre l'évolution des signaux pas à pas. On va suivre les signaux pas à pas. Alors, on est ici un peu pour connaître l'état dans lequel se trouve l'automate. On doit lire les cellules mémoires. Si on lit ici, par exemple, S1 et S0, on trouve ces 00. Ça veut dire que maintenant, notre automate se trouve dans l'état S0. Il est dans S0. Je vais lui donner la valeur 0. On va tester. Par exemple, au début, je vais lui donner la valeur 0. Et là, l'horloge ici, elle est dans la valeur 0. Il faut savoir que le simulateur, il distingue entre le 0 et le 1 par la couleur. Ici, le vert foncé, c'est 0. Le vert clair, c'est 1. Voilà, c'est ça le code couleur du simulateur. Voilà, ça veut dire ici, c'est 0. Maintenant, c'est 0. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais appuyer ici et je vais enclencher un fromentant. Je vais enclencher un fromentant. On a très, très bien étudié le comportement. Le fromentant, ça va faire une transition. Alors, j'appuie. Hop ! Et je regarde les cellules ou bien le registre. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'état n'a pas changé. On est toujours dans S0. C'est sûr qu'il y a une transition qui s'est effectuée. Mais laquelle, normalement, la transition qui s'est effectuée, c'est celle-là. Normalement, c'est celle-là. Ça veut dire que je transite et je retourne en même état S0. Voilà, lorsque je suis dans S0 et je lui donne la valeur 0, je retourne ici. Ici, la sortie, c'est 0. On doit vérifier. C'est vrai que la sortie ici, voilà, c'est le vert foncé et c'est 0. C'est écrit ici à la sortie, c'est 0. Voilà, jusque-là, notre automate fonctionne correctement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va transiter. On va prendre cette transition. Ça veut dire qu'on doit lui donner la valeur 1 et faire un front montant. Voilà, on va lui donner la valeur 1. Ici, c'est 1. Là, je suis 1 dans l'horloge. Je fais un front descendant. Et là, on va faire un front montant. Et hop ! Voilà ! Que se passe-t-il ? On s'est transité vers S1. Ça, c'est 1 en binaire. On a transité vers S1. Et maintenant, il contient normalement... Il fait sortir la valeur 0. Voilà, en regardant ici la sortie, c'est 0. On a fait ça. On est ici. Si on est ici, le circuit doit sortir la valeur 0. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il fait sortir la valeur 0. Voilà, on continue. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de faire ça. On va essayer de faire toutes les transitions. On va essayer de faire ça. Ça veut dire qu'on va boucler. On va rester ici. Ça veut dire, normalement, je ne vais pas changer l'entrée. Je vais juste faire évoluer l'horloge vers le prochain front montant. Voilà, je fais un front descendant. Là, je suis en 0. Et hop ! Je fais un front montant. Ça ne change pas. Et la sortie ne change pas. Je suis toujours dans S1. La sortie est toujours 0. Voilà, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre cette transition. On va prendre cette transition. Pour prendre cette transition, on doit lui donner 0. On doit lui donner la valeur 0. On va le faire. On va lui donner la valeur 0. Un front descendant. Et hop ! On fait un front montant. Et là, ça se passe comme prévu. On est dans S2. On peut lire la valeur 10 ici en binaire. On est en S2. Et il produit en sortie la valeur 0. C'est exactement ça. On est ici. Et il produit cette valeur, la valeur 0. Voilà, on va tester ça. On va revenir à l'état initial. On va voir est-ce qu'il va revenir à l'état initial ou pas. Pour ce faire, on doit lui donner la valeur 0. On va aussi lui donner la valeur 0. Et hop ! On fait un front montant. Hop ! Voilà. Et il est revenu vers l'état S0. On est maintenant dans l'état S0. On est ici. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va revenir ici. On va faire cette transition. On va refaire cette transition. Puis cette transition. Ça veut dire qu'on va lui donner tout d'abord la valeur 1 suivie de 0. Voilà. Je vais lui donner la valeur 1. Je vais lui faire un front montant. Hop ! Il est dans S1. Je vais lui donner 0. Et je vais refaire un autre front montant. Hop ! Voilà. On est dans 10. On est dans le S2. On est ici. Et maintenant, on va passer ici. On va passer vers S3. Et c'est le seul état qui va produire la valeur 1 pour ouvrir le cadenas. Voilà. On va lui donner 1 ici. On va faire un front montant. Et hop ! Là, on est dans l'état 3. Et c'est le seul état dans lequel il va sortir la valeur 1 en sortie. Jusque là, notre circuit fonctionne correctement. Jusque là, il fonctionne correctement. D'ici, on peut lui donner 0. 1. Il va retourner vers l'état initial. Voilà. On va voir est-ce qu'il va retourner vers... Par exemple, si je lui donne 0. Et je fais un front montant. Hop ! Il retourne à 0. Ça fonctionne correctement. Je peux parcourir ça rapidement. On va lui donner le code rapidement. Revenir à cet état. Puis lui donner la valeur 1 pour voir est-ce que le 1 fonctionne correctement ou pas. Alors, on va commencer par 1. Hop ! On passe vers S1. Je lui donne 0. On passe vers S2. Et je lui donne 1. Ça veut dire que c'est la séquence correcte. 1, 0, 1. Et hop ! Là, on est en S3. En S3, normalement, il nous reste à tester que E est égal à 1. Je vais lui donner la valeur 1 ici. Et hop ! Il retourne à la valeur 0. Là, on vient de conclure que notre circuit fonctionne exactement. Exactement comme on a décrit. Juste une remarque avant de passer à l'étape suivante. C'est que vous voyez que tout se passe comme on a décrit. D'un point de vue exécution. On avait parlé de l'exécution. On avait parlé des différentes périodes et du comportement de l'automate par rapport à l'horloge. On peut voir ici que lors du front montant, c'est le seul moment où il y a une transition. Et c'est exactement le moment de la modification de la mémoire. Là, si on se mémorise, on voit que notre circuit suit exactement la description d'exécution qu'on avait faite au préalable. Ça veut dire qu'il reste stable. Voilà, ici, il est stable tout au long de la période et il change lors du front montant. Lors du front montant. Ici, on donne toujours la valeur entrée avant l'arrivée du front montant. Ici, on donne 0, par exemple, avant qu'on fasse l'exécution du front montant. Voilà. La lecture réellement se fait lors du front montant. La lecture de l'entrée se fait exactement lors du front montant. C'est exactement comme on a dit au préalable. Pour les sorties, c'est la même chose. On voit que cette sortie, elle est dépendante directement de l'état dans lequel on se trouve. Et on remarque très, très bien que cette sortie, elle perdure tout au long de la période. Quand est-ce que cette sortie change? Elle change lors des front montants. Elle ne change que lors des front montants de fin de période, bien sûr. Voilà. On vient de terminer la simulation. On veut faire maintenant une trace d'exécution. Alors, c'est quoi la trace d'exécution? La trace d'exécution, c'est une exécution, mais cette fois-ci, sur un diagramme temporel, sur un chronogramme. On va voir comment les signaux à l'intérieur du circuit, ils vont évoluer. Ça va nous permettre de bien comprendre comment les signaux, comment l'exécution se fait à l'intérieur. Par exemple, ici, c'est comme une séquence de test qu'on va faire. Et on va voir comment le circuit va se comporter. La séquence qu'on va exécuter, c'est 0, 1, 1, 0, 1, 0. C'est la séquence suivante. On va la tester temporellement. Et on va voir les signaux, comment ils vont évoluer. Bien sûr, ici, on ne va prendre que les signaux importants de notre circuit. Il y a le signal d'horloge, bien sûr. Le signal d'horloge, il va rythmer. C'est le signal qui va rythmer l'exécution de ce circuit. On a le signal E0. Ce n'est pas E0, c'est E normalement. C'est E. Ça veut dire que c'est l'entrée. L'entrée ici, voilà. Ça, c'est la séquence qu'on vient de mentionner. C'est 0, 1, 1, 0, 1, 0. Voilà. La séquence, elle est ici. La séquence, elle est ici. On observe bien que la modification de la valeur se fait avant le front montant de l'horloge. Ici, par exemple, le 0, il est établi avant le front montant. Ici aussi, le 1, il s'est établi avant le front montant. Le 1 ici aussi, le 0 ici aussi, et ainsi de suite. Ça, c'est une règle. C'est qu'il faut toujours, dans les entrées, il faut toujours apporter le signal avant le front montant de l'horloge. Là, c'est dans l'étude temporelle des circuits séquentiels et combinatoires qu'on n'avait pas faite. Cette étude, les circuits, il faut leur donner du temps pour que le signal se propage dans le circuit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ici, dans l'entrée, on doit donner les signaux avant le front montant. Ça, c'est une règle. C'est une règle qu'on doit toujours prendre. C'est que dans les entrées, cette règle s'applique aux entrées. Dans les entrées, les signaux, il faut les donner, il faut les maintenir dans les entrées avant l'arrivée du front montant de l'horloge. Pourquoi ? Pour donner du temps au signal de se propager dans le circuit. Voilà. En tout cas, ça, c'est le signal concernant notre entrée. Il suit exactement la séquence que je viens juste de donner. Voilà. On va étudier ces signaux. Les signaux qu'on va étudier, c'est S1', S0'. Mais ces signaux, on connaît très bien ces signaux, ce sont les signaux de l'état suivant qui précèdent le registre. Il y a S1, S0. C'est les signaux du registre. C'est les valeurs intérieures des registres, des deux cellules mémoires. On a O. O, c'est la sortie. C'est la sortie de notre circuit séquentiel. On va essayer de suivre ces signaux et voir comment la dynamique interne du circuit séquentiel va s'exécuter. Tout d'abord, on va commencer dans cette partie. On va commencer dans cette partie. Dans cette partie, qu'est-ce qu'on a ? On a juste la valeur de E est égale à... Ici, on doit corriger. Ce n'est pas E0, c'est E. Voilà. Ici, la valeur de E, dans cette période, on est dans cette partie. La valeur de E est égale à 0. Les autres, ils sont inconnus. Mais ce n'est pas totalement vrai. Ils ne sont pas totalement inconnus parce que, normalement, on est, à cette étape, on est à l'état initial de l'automate. Qu'est-ce que ça veut dire, l'état initial ? On est dans S0. S0, on connaît très très bien le code de S0. C'est 00 dans S0, S1. On sait ici que le signal est comme ça. Il y a 0 ici. Il est à 0 ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est dans S0. On est dans l'état initial de l'automate. On est dans l'état initial de l'automate. Alors, comment, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste ce signal, plus ce signal, plus ce signal. Normalement, ce signal, il est très facile. Alors, pour comprendre, on va voir le diagramme. Ici, normalement, c'est 0. Ici, c'est 0. Ici, c'est 0. Voilà. On veut calculer ce signal. Alors, ici, 00. Là, cette information est passée vers le circuit combinatoire de sortie. Là, normalement, ça devrait produire 0. On pourrait suivre le signal ici. Voilà, S1. Il va venir ici. Ici, normalement, ça sera 0. Et S0, ça va arriver jusqu'ici. Et passer jusqu'ici. Et devenir 0, 0. Et 0, ça va sortir 0. Mais pour faire plus simple, on pourrait directement s'appuyer sur la table de vérité de ce circuit combinatoire. On pourrait utiliser cette table de vérité. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Par exemple, ici, on a S1 est égal à 0. S0 est égal à 0. Et on a déjà cette entrée. On connaît déjà cette entrée. Normalement, notre circuit combinatoire, si on lui donne 0, 0, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va retourner 0. Ça veut dire que la sortie ici, ça sera 0. Voilà. On va la mettre à jour. Ça veut dire, ici, on a 0. On a le signal 0. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste ces deux-là. Ces deux-là, c'est la même chose. On va voir le logigramme. Et on va essayer, à partir du logigramme, de deviner les valeurs de S1' et S0'. Bien sûr, pour rappel, ça, c'est S1'. Et ça, c'est S0'. Ce sont les signaux qui sont justes avant les cellules, qui sont justes à l'entrée des cellules du registre. Voilà. Voilà. On doit calculer ces deux signaux. Comment on va les calculer ? Alors, on va commencer par S1'. S1', normalement, pour le calculer, on a besoin des trois valeurs. On a besoin de S1, de S1, de S0 et de E. Ces trois valeurs. Normalement, on va suivre le signal. 0 ici, ça doit venir jusqu'ici. Et suivre le signal ici. Suivre le signal ici. Suivre la propagation du signal jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat ici. Jusqu'on obtienne le résultat ici. Ça peut être délicat, ça peut être difficile. Pour rendre ça plus facile, on va s'appuyer sur la table de vérité. La table de vérité, on sait que cette table de vérité, c'est la table de ce circuit combinatoire. On ne va pas faire parcourir le signal sur les portes logiques et étudier porte par porte. C'est un travail délicat, c'est un travail munitieux. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste s'appuyer sur la table de vérité. Et on va réduire le travail. On va réduire de cette manière énormément le travail. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? On sait que la valeur de E est égale à 0, la valeur de S1 est égale à 0, la valeur de S0 est égale à 0. Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde la table de vérité de ce circuit combinatoire. Et normalement, c'est cette ligne qui correspond à ces entrées. 0, 0, 0. Ça va produire 0, 0. Ça va produire ici, 0, et ici, 0. Voilà. Voilà. Et comme ça, on vient de terminer la première partie. On vient de terminer la première partie. Voilà. Maintenant, on doit passer à la deuxième période. Mais avant cela, on doit exécuter ce qu'on appelle le front montant. On va exécuter ce front montant. Bien sûr, cette ligne en pointillé, elle pointe sur le front montant. Le front montant, il est important. On sait que le front montant, ce moment dans le temps, est important parce qu'il y a un changement dans les cellules mémoires. Dans le front montant, on sait que les valeurs des cellules mémoires vont changer. Si on observe notre circuit, on peut dire que les valeurs externes aux cellules mémoires, elles vont entrer lors du front montant. Elles vont entrer à l'intérieur du cellule et elles vont mettre à jour les nouvelles valeurs des cellules. Et de cette manière, voilà, ça veut dire que ce 0, il va entrer et écraser l'ancien 0. Ce 0 là aussi, il va entrer et écraser ce 0. On peut mettre à jour cette modification. On peut mettre à jour cette nouvelle modification. Ça veut dire, voilà, S1, il va devenir 0. Il va rester 0 tout au long de la période. Voilà. Là, on est sûr que ce signal ne va pas changer tout au long de la période. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'utiliser les des flip-flops. Les des flip-flops ne changent pas leur valeur au milieu de la période. Leur valeur reste stable tout au long de la période. Et on est sûr, ici, quelles que soient les variations après, ces deux valeurs ne vont pas changer. Ces deux valeurs ne vont pas changer. En même temps, on sait que la sortie O, elle est directement dépendante de ces deux signaux. On sait ça. On sait que le circuit combinatoire de sortie, voilà, on va voir. On sait que le circuit combinatoire de sortie, on sait qu'il est directement dépendant de ces deux valeurs. Ces deux valeurs ne vont pas changer. Ça veut dire que la sortie, ici, ne va pas changer. Ne va pas changer. Elle n'a pas... Le circuit combinatoire, on sait que le circuit combinatoire change lorsque ses entrées changent. Les entrées de ce circuit combinatoire, c'est ces deux valeurs. Ces deux valeurs, on sait qu'elles ne vont pas changer tout au long de la période. Ça veut dire que cette valeur ne va pas changer. Bien sûr, on connaît déjà cette valeur. C'est 0, 0. On l'a déjà fait. C'est 0, 0. Ça va donner toujours 0. On peut mettre à jour aussi cette partie et dire qu'elle ne va pas changer. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste ces deux là. Ces deux là, c'est la sortie du circuit combinatoire de l'état suivant. Là, il y a une remarque importante. C'est que ce circuit combinatoire, ce circuit combinatoire, il a trois entrées. Ce circuit combinatoire, il possède trois entrées. La première, c'est S1, S0 et E. Si on voit sur le chronogramme, ici, E est stable, S1 est stable, S0 est stable. Mais à un certain moment, le E va changer. Cette période, on peut la calculer. Cette période avant ses pointillés. Cette période, on va la calculer directement. Mais lorsque le changement se fasse sur 1, on doit directement mettre à jour. On doit directement mettre à jour. On ne va pas attendre le franc montant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une mémoire. C'est un circuit combinatoire. Le circuit combinatoire change instantanément. Dès que l'une de ses entrées change. C'est ça la règle dans les circuits combinatoires. C'est que c'est un changement instantané. Alors, ici, sur cette période, les entrées de notre circuit combinatoire sont 0 pour S1, 0 pour S0 et 0 pour E. Cette valeur, on a déjà étudié. Cette valeur, c'est celle-là. C'est celle-là. Voilà, E0, S1, 0, S, 0, 0. C'est celle-là et le circuit devrait produire toujours 0, 0. On va l'écrire. On va le mettre à jour. Voilà, il va produire 0, 0. Ici, il y a un changement dans E. Le changement dans E, il va influencer le circuit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant, le E vient de changer. Il est devenu 1. Et là, l'entrée va changer. L'entrée, c'est 0, 0, 1. Voilà, c'est 0, 0, 1. L'entrée de notre circuit combinatoire vient de changer. Ça veut dire que sa sortie va changer aussi instantanément. Sa sortie va devenir 0 sur S1' et 1 sur S0'. Et on doit la faire changer aussi ici. Ça devient 1 ici. Voilà. On va l'écrire. Ça devient 1 ici. Et on va mettre à jour notre chronogramme. chronogramme, ça veut dire qu'il va devenir 1 sur S0'. Voilà, c'est ici. Voilà. Il va devenir 1 ici. Ici, 1, ça va rester toujours 0. Voilà. Et on vient de terminer cette période. On vient de terminer l'étude de cette période. On continue. On arrive au second front montant. On avait dit la règle du front montant. Le front montant, il ne va changer que les entrées, que les valeurs des cellules mémoires. On observe notre circuit. Que va-t-il se passer ? Cette valeur, elle va entrer et écraser cette valeur. Cette valeur aussi, elle va entrer et écraser cette valeur. Ça, c'est le front montant. Ça, c'est le travail du front montant. Le 0 va rester 0. Il ne va pas changer. Mais ici, on doit mettre la nouvelle valeur qui est 1. Voilà. Ici, la nouvelle valeur, c'est 1. Et on doit la mettre à jour sur le chronogramme. Et ici, la mise à jour, elle est permanente. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est permanente ? Elle est permanente sur toute la période. Ça veut dire, ici, ça va devenir 1. Et ça va perdurer tout au long de la période. Et ici, c'est 0. Ça va perdurer tout au long de la période. Ça ne va plus changer. Voilà. À partir de ces deux entrées, on sait que ces deux entrées vont influencer notre sortie en traversant le circuit combinatoire de sortie. Ici, on va voir ça. Ici, c'est 0.1. On est sur la valeur 0.1. On voit sur le... On voit ça. On doit... On doit voir notre circuit combinatoire. Notre circuit combinatoire, on a maintenant l'entrée 0.1. On a 0.1. 0.1, il va produire 0. Et ici, ça ne va pas changer. Ça va rester toujours 0. On va revenir sur notre logigramme. Et... Sur notre chronogramme. Et on va tracer la valeur de O. O ne va pas changer. Ça va rester 0. Pour ces deux-là... Toujours, ces deux-là, ils sont influencés par ces trois valeurs. Par ces trois entrées. Le S1, le S0 et le E. Alors, ici, ça a changé. Le S1, c'est 0. Le S0, c'est 1. Et le E, c'est 1. Ça veut dire, normalement, on a... Dans la table, on a 0.1.1. On va vérifier. Voilà, dans la table de vérité, c'est ça. C'est 0 pour S1. C'est 1 pour S0. C'est 1 pour E. Ça doit produire ça. Ça doit produire... Ça, ça va produire 0.1. Ça va produire 0.1. Voilà. Voilà le S, c'est 0. S0, c'est 1. E, c'est 1. Ça va produire 0.1. 0.1, ça ne va pas changer. 0.1, c'est la même valeur. Et ça ne va pas changer. C'est toujours 0.1. C'est les mêmes valeurs qui ne vont pas changer. On va mettre à jour et ne pas changer ces valeurs. Ça veut dire, ici, ça va rester 0. Et ici, ça va rester 1. Ici, tout au long de la période, puisque E ne va pas changer et les autres, ils vont rester fixes. On arrive au troisième front montant. Toujours, le front montant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va influencer les cellules. Il va influencer les cellules. On va voir. Ici, cette valeur, cette valeur va entrer, cette valeur va entrer et les valeurs ne vont plus changer. C'est exactement les mêmes valeurs. On va les mettre à jour. On va les mettre à jour ici. Ça veut dire S1. Ne change pas. S0 ne change pas. Et normalement, ce signal aussi ne change pas. C'est exactement le même. Il ne va pas changer. C'est le même de la période précédente. Ça ne va pas changer. Le O ne va pas changer. On va vérifier cette partie. Cette partie, il faut bien observer qu'on a une modification de E au milieu. Ça veut dire qu'elle contient deux parties. Elle contient deux parties. Cette partie, normalement, ça ne va pas changer. Et ici, normalement, ça ne va pas changer. Parce que c'est les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs. On doit juste vérifier et s'assurer que cette partie, ça ne change pas. Ça ne change pas pourquoi ? Parce que le S1 est 0, le S0 est 1, et le E est 1. Ça veut dire 011 dans la table. Voilà. C'est ça. C'est 011. Ça doit produire 011. Ça doit produire 011. Ça veut dire que ça ne change pas. Voilà. Ça produit 011. Voilà. C'est 011. Ça ne change pas. Mais ici, on observe que le E va devenir 0. Là, on a une nouvelle combinaison d'entrées. La nouvelle combinaison d'entrées, c'est quoi ? C'est 010. On doit vérifier ça. La nouvelle combinaison, c'est 010. C'est celle-là. 010. Ça, c'est une nouvelle combinaison. Elle doit produire 10. Elle doit produire une nouvelle sortie qui est le 10. Et là, on doit mettre à jour notre circuit. Là, qu'est-ce qu'on a changé ici ? C'est devenu 0. Voilà. Ici, il y a 0. On a la combinaison 010. Ça va produire 10 ici. Ça va produire 10 ici. Voilà. Ça produit la valeur... Ça produit la valeur 10. Ça produit la valeur 10. On doit mettre à jour cette information. Elle est très importante. Ça veut dire 10 S0, C0. Et S1, il devient 1. Voilà. Voilà. Et on vient de terminer cette période. On vient de terminer cette période. On arrive au quatrième fromentant. Le quatrième fromentant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire entrer les nouvelles valeurs. Il va faire entrer les nouvelles valeurs et écraser les anciennes valeurs. Ici, ça va devenir 1. Et ici, ça va devenir 0. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Voilà. On doit mettre à jour les nouveaux signaux. Voilà. Ici, c'est les cellules. Les cellules, c'est ici. Ici, ça va devenir 0. Bien sûr, on sait qu'un signal dans une cellule mémoire va perdurer tout au long de la période. Ici, ça va devenir 1. Et ça va perdurer tout au long de la période. Voilà. Voilà. On a entamé la nouvelle période. Ces deux valeurs vont influencer la sortie. On va voir la sortie. Pour 10, qu'est-ce que ça va faire ? Alors, ici, si on donne 10, c'est ça le 10. Si on donne 10, ça va produire 0. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. On doit mettre à jour ça. Voilà. Ici, ça va rester 0. Quoi encore ? On doit vérifier ça. On doit vérifier ça. Et on sait qu'il y a la valeur. On doit la découper en deux. Parce que la valeur de E va encore changer. Alors, ici, on a une nouvelle combinaison d'entrées. On a 1, 0, 0. Voilà. On a 1, 0, 0. On doit vérifier. C'est la valeur 100. On doit vérifier sur la table. C'est l'entrée 100. Voilà. C'est cette entrée. C'est l'entrée 100. Qu'est-ce qu'elle va produire ? Elle va produire 0, 0. Elle doit produire la valeur 0, 0. On va appliquer ça. 0, 0, ça veut dire... Ça veut dire que ça va changer ici. Ça veut dire qu'on doit mettre à jour ici. Ça va produire 0, 0. Voilà. Ça produit 0, 0 ici. Et on met à jour ici. Ça produit 0, 0. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste la modification. Ici, E vient de changer. Et ici, on avait dit si l'une des entrées d'un circuit combinatoire change, les modifications vont se faire instantanément sur ces sorties. Alors, on va voir la nouvelle combinaison. La nouvelle combinaison, c'est 1, 0, 1. C'est 101. C'est 1, 0, 1. Voilà. On va vérifier. 1, 0, 1, c'est quoi ? C'est 1, 0, 1. C'est celle-là. Ça va produire la valeur 11. Ça va produire la valeur 11. Voilà. C'est 1, 0, 1. Ici, c'est 1. Ici, ça vient de changer. Ici, c'est devenu 1. Voilà. Ça va produire la valeur 11 ici. La valeur 11. Ça va produire la valeur 11. Voilà. Voilà. Ça va produire la valeur 11. On vient de terminer cette période. On passe vers la période suivante. La période suivante. Il y a un franc montant. La première chose laquelle on doit faire, c'est la mise à jour des cellules mémoires. La mise à jour des cellules mémoires. On voit bien que c'est S0 qui va changer. Il va normalement devenir 1. va devenir 1. Ça veut dire maintenant S0 est égal à 1 tout au long de la période et S1 ça reste 1 tout au long de la période. Ces deux 1 vont influencer le O. Maintenant, notre O il a comme entrée la valeur 11 et c'est le seul moment dans lequel il va produire la valeur 1. Il va maintenant produire 1. Ça va changer ici. Et ça va produire la valeur 1. Ça va produire 1 ici. On va le mettre à jour. Ici, ça va devenir 1. Voilà. Ici, c'est la même chose. On a au milieu au milieu de la période il y a un changement de la valeur E. Ça veut dire qu'on va faire l'étude sur ces deux parties. La première partie c'est celle-là. La première partie c'est que S1 est égal à 1 S0 est égal à 1 et E est égal à 1. Ça veut dire que c'est 111. On vérifie sur la table. 111 111 ça produit la valeur 0. 0, 0. Voilà. Ici, on va mettre à jour on doit mettre à jour ça et ça devient 0, 0. Et on doit directement mettre à jour ici le circuit. Ça devient 0, 0. Dans les sorties. Ça devient voilà. 0, 0. Ici, le E va devenir 0. On va le mettre à jour. Ici, ça va devenir 0. S'il devient 0, on a une nouvelle combinaison c'est 1, 1, 0. C'est 1, 1, 0. C'est cette entrée. C'est 1, 1, 0. Ça produit toujours 0, 0. Voilà. Ça ne va pas changer. Ça va rester ici 0, 0. Et sur le chronogramme, ça va aussi rester 0, 0. Voilà. On ne va pas changer ça. On arrive au sixième front montant. C'est le dernier. C'est le dernier. Le dernier front montant. La première chose à faire, c'est de mettre à jour ça. C'est de mettre à jour les cellules mémoires. On va voir les cellules mémoires ici. Ici, ces deux valeurs, ils vont entrer, ils vont écraser les anciennes valeurs. Ça veut dire qu'ici, la cellule mémoire, elle va contenir les deux valeurs 0, 0. Les cellules mémoires, ils vont contenir les deux valeurs 0, 0. On va les mettre à jour sur le chronogramme. Voilà. Ça devient 0, 0. C'est où? Voilà. C'est ici. Ces deux valeurs 0, 0, ils vont influencer la sortie. On vérifie. 0, 0 ici, ça doit produire la valeur 0. Voilà. Et sur le chronogramme, ça produit la valeur 0. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Ça reste cette partie, cette partie, c'est le circuit combinatoire de l'état suivant. Qu'est-ce qu'il a commentré? Il a commentré 0, 0, 0. Voilà. Cette combinaison, normalement, on l'a déjà faite. Celle-là, il doit produire 0, 0. Voilà. ça ne va pas changer. Il est en train déjà de produire 0, 0. Ça veut dire que ça ne va pas changer. Ça va rester 0, 0. Voilà. Et on vient de terminer le logigramme, l'évolution des signaux à travers le temps. À travers le temps. On appelle ça un chronogramme ou un logigramme temporel dans lequel on voit l'exécution de notre circuit. Notre circuit séquentiel. Ici, juste pour rappel, la séquence était 0, 1, 1, 0, 1, 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Le code était faux, sauf pour cette partie. Ici, c'est 1, 0, 1. C'est le seul moment où le code était vrai. Et on voit son implication directement sur la sortie. C'est le seul moment où la sortie produit la valeur 1. C'est le seul moment où notre circuit produit la valeur 1. Ce chronogramme prouve que notre circuit fonctionne normalement. on vient de faire une exécution de test et notre circuit de mou fonctionne correctement. pour la sortie. C'est le seul moment de faire la sortie. C'est le seul moment qui est le seul moment de faire la sortie. Sous-titrage ST' 501